Alors là, on est un peu sortis des sentiers battus, j'ai envie de dire, parce que là, on est partis à la rencontre d'une personne, d'une jeune artiste, une certaine Rosy, je vous laisse regarder les images. Maclaude, bonjour, déjà, ne fume pas trop dans cette voiture sur le tapis, donc propose Maclaude, aujourd'hui, je t'emmène dans la monde fantastique, où tu vas pouvoir te tatouer. Non, mais je sais que t'aimes bien les tatouages, quoi, donc là, c'est pas à moi. Bon, Claude, ce qui va se passer ! C'est qu'on va aller voir cette Rosy, je sais que toi, Claude, tu as plusieurs tatouages à ton actif. Un seul. Le corps est garni. La première engueulade, côté roulotte. Non, mais la Claude va me foutre les soins partout, je suis obligée de récouter ça. Et après, tu peux encore dire que c'est pas toi, ça. C'est pas moi. C'est qui, c'est qui ? Tu m'auras vu qui, en cas de souci. C'est bon. Claude, où es-tu ? Ici même. Ah, j'aime bien. En fait, je m'inspirais des tatouages berbères. Ouais, comme ça. C'est à la fois la force, et à la fois la même attention. Et le côté fin, c'est hyper hyper fin, quoi. Ouais, c'est super beau et ça. Moi, je travaille avec vraiment trouver, tu vois, la couleur et la finesse. Moi, je vais faire une série. En fait, j'ai envie qu'on comprenne plus de choses avec le moins. Ça, c'est ce qui m'intéresse vraiment, quoi. Parce que j'aime beaucoup, tu vois, les gros tatouages, mais moi, c'est pas tout comme ça que je vois les choses. Je me dis, il faut que ça s'intègre dans le corps, avec les lignes du corps. Ouais, un truc comme ça, le long, la colonne. Ça va ? Ouais, non, je suis très chaude, maintenant. Ah, ça y est ! C'était Rosy. Qu'on ne connaît pas, de base, on s'est un peu renseignés, on voulait partir sur quelque chose de différent, d'un bar, d'un machin, sur quelque chose d'un peu plus esthétique. Justement, tout le monde peut aller la voir, tout le monde peut se... Ouais, Rosy, donc en fait, elle ouvre bientôt son salon de tatouage à Reims, qui sera lié à un centre un peu de relaxation. Donc, en fait, ce qu'on a plutôt aimé à Rosy, c'est que ça change, en fait, du magasin de tatouage avec la grosse Harley Davidson en vitrine et... Les dauphins... Les dauphins ou les têtes de mort. Là, on part sur une idée de salon beaucoup plus... Vous étiez chez elle, directement, là ? Là, on était chez elle, parce que pour le moment, elle n'a pas son salon. Donc, elle pratique à domicile, là. Et Claude était donnée, là, du coup, pour le coup, elle a un énorme tatouage dans le dos. Claude, elle est assez tatouable. Alors, attention, ce n'est pas un tatouage, hein, vous le voyez bien, je pense, sur la vidéo, c'est un tatouage éphémère. Donc, c'est où est née, en fait. Elle dessine très bien. On peut venir avec son propre dessin. Après, elle ne va pas le faire, c'est ce qu'elle explique après. Enfin, je ne veux pas tout le dire, mais... Elle explique que si on vient avec un dessin et qu'elle, elle ne le sent pas et que ce n'est pas ce qu'elle fait, elle ne le fera pas. Donc, elle veut vraiment faire les choses dans lesquelles elle se sent à l'aise et imprégnée de la même énergie. On va l'écouter, justement. Écoute, voilà. Je m'appelle Rosely Jaco, j'ai 25 ans. J'ai fait des études en art appliqué et art plastique. Et ça fait longtemps que j'aime le tatouage. Je suis vraiment dans l'optique de monter mon salon de tatouage, mais pas, on va dire, dans la même vision que ce qu'on peut voir actuellement. L'idée, en fait, c'est que moi, je vois le tatouage vraiment comme un rituel, comme quelque chose qui marque une vie. Et aussi, c'est un passage où on a besoin d'être épaulé, c'est-à-dire parce que ça fait mal, parce que c'est douloureux. Et du coup, c'est vraiment mettre ensemble le côté écoute du corps, conscientisation des choses et artistique. Parce que du coup, j'ai fait 8 ans, ça fait 10 ans que je dessine beaucoup, je ne suis pas un que... Et c'est vraiment pouvoir allier les deux. Par exemple, je peux très bien masser les gens aussi avant de les tatouer parce que j'ai cette telle zone qui fait souffrir. Ensuite, j'aime bien aussi que mon dessin soit vraiment aligné au corps, c'est-à-dire qu'on est vertical, les jambes sont vers le ciel, les traits vont monter. Je n'ai pas envie de casser les courbes du corps, vraiment, comment est-ce qu'un tatouage peut se fondre dans le corps ? Je travaille beaucoup dans la finesse, j'aime bien les traits fins, les détails, et à la fois aussi pour comment est-ce que le tatouage va vieillir dans le temps. Ma créativité ou mon imagination, elle va se poser avec la personne en face, c'est-à-dire qu'on va travailler ensemble. On va voir tout le côté psychologique aussi, qu'est-ce qu'elle a envie de mettre dans sa peau, pourquoi, comment est-ce qu'elle a envie que les lignes se mettent, quel endroit. Parce que tatouer sur son pied et tatouer sur sa poitrine, ce n'est pas du tout le même sens, ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas non plus la même sensibilité non plus. Des gens qui ont très peur de la douleur, je ne vais pas leur faire un tatouage ici. Tout ça, c'est des choses à voir et à faire en fonction de la personne, et ça, c'est ce qui m'intéresse. C'est tant le côté psychologique que le côté artistique, allier les deux, et voilà, c'est ce que je compte faire ici à Rens. Donc voilà, c'était aussi, qui vous a bien décrit son univers, son activité. Personnage très sympathique et très intéressant. Une date précise d'ouverture de son salon de tatouage ou pas encore ? Ce serait du janvier, début 2018. Ok, très bien. Voilà, mais en attendant, elle a une petite carte, on en mettra aussi une page Facebook sur un autre lien. Et elle est toujours... Elle est toujours ouverte, on peut venir chez elle, il suffit de la contacter, elle est partante. Et après, ça se passe, c'est une rencontre autour d'un thé, comme vous l'avez vu. C'est très convivial. Il y a un petit peu de discussion avant de passer vraiment à l'acte. D'ailleurs, le nom du studio, juste, c'est Rosyros Tatou. On commettra en une situation... Voilà.